Alors, je voulais refaire le point sur des nouveaux traitements. Ce n'est pas toujours qu'on a des nouveaux médicaments chez nos patients âgés. Et là, je vais vous montrer qu'on a des nouveaux médicaments avec un niveau de preuve qui est quand même très élevé et qui va probablement changer nos pratiques dans les cinq prochaines années. On va les utiliser beaucoup. Alors, on a, avec la Société française de gériatrie et gérontologie, fait un consensus des recommandations en collaboration avec la Société française de cardiologie sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Vous savez, on ne dit plus fibrillation auriculaire, mais on dit fibrillation atriale, maintenant, c'est le terme consacré, de la personne âgée. Alors, je ne vais pas revenir sur les indications du traitement, mais de façon globale, on sait que les personnes de plus de 75 ans ont un risque ischémique de faire un accident vasculaire ischémique quand ils sont en fibrillation atriale, qui est très important. On dit que c'est 8% par an de risque de faire un AVC ischémique. Ce qui fait qu'au regard même du risque hémorragique, en fait, après 75 ans, vous voyez ce qu'il est écrit, c'est que toutes les personnes de plus de 75 ans doivent, en théorie, recevoir un traitement anticoagulant. Tellement il y a de risque de faire l'AVC ischémique, 8% par an, alors vous voyez, il y a 85 ans, on a déjà fait 10 ans à 8% par an, donc c'est un risque qui est absolument majeur. Même s'il y a un risque hémorragique avec les médicaments, il y a plus de bénéfices au traitement que du risque hémorragique. Alors bien sûr, il faut tenir compte du risque hémorragique, parce que chez certains patients, ceux-là, ils ont vraiment un risque hémorragique tellement élevé, que là, on ne va pas leur donner d'anticoagulant, et on verra dans la dernière session les possibilités thérapeutiques. Soit on ne donne rien, soit il y a des nouvelles méthodes, maintenant, où on peut fermer l'auricule, et ça peut être une proposition qu'on peut faire. Mais en théorie, il faut donner un traitement anticoagulant. Alors qu'est-ce qu'on a comme traitement anticoagulant ? Eh bien, on a les AVK. Les AVK, ce sont les médicaments qu'on utilise depuis plus de 50 ans. Ça, c'est le papier auquel faisait allusion notre collègue ce matin, sur les causes d'hospitalisation pour iatrogénie aux Etats-Unis. Et vous voyez que, premier médicament responsable d'hospitalisation pour iatrogénie chez les Américains âgés, vous avez les AVK. Numéro 1 à 33%. Vous voyez que c'est vrai que les hypoglycémions arrivent après insuline, ce qu'elle a démontré, et les antidiabétiques oraux. Donc, numéro 1, les AVK. Donc, on a besoin des anticoagulants parce que la fibrillation génère des AVC ischémiques. Mais on a un médicament qui, quand même, est un médicament, et vous l'avez tous testé, c'est un médicament compliqué à gérer. Les AVK, un demi-comprimé un jour, un quart un autre jour, vous avez la même dose, le patient, il a l'INR entre 2 et 3, et puis la même dose, 3 jours après, l'INR invarié. Et c'est très difficile de garder le patient dans cet intervalle thérapeutique. Pour des raisons de pharmacologie, les AVK ont une marche thérapeutique qui est très étroite. Ça ne marche que si l'INR est entre 2 et 3. En dessous de 2, vous n'êtes pas efficace. Au-dessus de 3, vous avez un risque hémorragique. Et donc, la pharmacologie, et notamment le fait qu'il y ait des interactions médicamenteuses, vous avez vu ce matin, les patients à l'AG prennent en moyenne 7 médicaments, il y a tout le temps des variations des taux d'INR, et puis en plus, en fonction de ce que je mange, ça va varier mon taux d'INR. Alors, l'agence du médicament a fait des recommandations sur les anticoagulants. Là, je vous ai montré des données américaines. Première cause de l'iatrogénie aux Etats-Unis, c'est la même chose en France. L'agence dit bien, c'est le premier rang des médicaments responsables d'accidents iatrogènes. C'est aussi la plus forte incidence d'hospitalisation pour effet indésirable. Et vous voyez quand même, quand on estime le nombre d'accidents mortels sous anticoagulants, vous avez 5000 morts par an en France. C'est énorme, 5000 morts liées aux AVK. Alors, si on ne les utilisait pas, il y aura encore plus de morts liées aux AVC ischémiques, mais on aimerait bien avoir un médicament quand même qui ne donne pas autant de difficultés à gérer avec 5000 morts par an. Alors, on avait fait une enquête avec la Société française de gériatrie-gérentologie pour évaluer justement cet INR, ce fameux zone thérapeutique entre 2 et 3. On avait interrogé des EHPAD pour savoir combien de cas, on demandait aux gens de noter les derniers INR, combien de pourcents de gens avaient effectivement cet INR entre 2 et 3 en EHPAD, avec l'avantage en EHPAD où il y a quelqu'un qui donne le médicament. Donc, on élimine en plus le risque de j'ai oublié le médicament ou je me suis trompé dans le demi, le quart. Déjà, de base, on donne le médicament et vous voyez que quand on calcule à ce moment, ça s'appelle le TTR, le temps dans la zone thérapeutique, 57% des gens seulement qui étaient bien dans le TTR. C'est-à-dire 1 sur 2. Vous imaginez un médicament qu'on donne et finalement, une fois sur 2, il marche, une fois sur 2, il ne marche pas. C'est quand même assez compliqué de manier. Et si on regarde des gens qui avaient eu au moins une fois l'INR, je peux dire à 4-5, à 4-5, vous augmentez vraiment votre risque hémorragique, c'est 1 sur 4, 25% des gens qui avaient eu au moins une fois l'INR élevé. Donc, on voit bien que les AVK, ce n'est pas vraiment la panacée. Et quand on parle d'INR labile, c'est ce qu'on appelle, la définition, c'est un TTR inférieur à 60%. Un patient sur 2 n'avait pas l'INR comme il fallait. Et ça, c'était donc des données toutes récentes en France. Donc, c'est vrai qu'on a des médicaments qui, pour l'instant, ne sont pas très faciles à manier. Du coup, il y a eu toute une recherche sur 2 nouveaux anticoagulants avec, en particularité, une marge thérapeutique qui va être plus large. Donc, il faut qu'il y ait une efficacité d'action et surtout, une pharmacocinétique prévisible. C'est-à-dire que, pour la plupart des médicaments, je donne telle dose de médicaments et j'ai tel effet. Je n'ai pas besoin d'aller faire un dosage plasmatique pour vérifier que mon INR est bon. Pourquoi je fais l'INR ? C'est parce que je sais que le médicament ne va pas marcher. Et comme je sais qu'il ne marche qu'une fois sur deux, je suis obligé de faire la prise de sang pour vérifier que je suis bien dans le bon range. Pour la plupart des médicaments, je donne le médicament, j'ai un effet, je n'ai pas besoin de faire un dosage pour voir si le médicament marche. Donc, c'est pas, souvent on dit, c'est pour surveiller l'anticoagulation. Non, c'est pas forcément pour surveiller l'anticoagulation. C'est à cause de la pharmacocinétique des médicaments, comme une fois sur deux, il ne marche pas, que je suis obligé de faire l'INR. Alors, ces nouveaux anticoagulants, eh bien, vont avoir comme particularité, non pas comme les AVK, de jouer sur plein de facteurs vitamines K dépendant de la cascade d'hémostase, mais seulement sur un facteur. Soit le facteur 10, et c'est donc les inhibiteurs du facteur 10, les anti-10A, soit le facteur 2, et c'est l'inhibiteur de la thrombine. Et donc, à chaque fois, ce sont des inhibiteurs directs. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle maintenant les anticoagulants oraux directs AOD. Alors, au début, on les appelait les NACO, les nouveaux anticoagulants oraux. Maintenant, ils ne sont plus tellement nouveaux. Donc, ce terme a été... Enfin, il y a encore des gens qui l'utilisent, mais vous verrez que maintenant, l'utilisation, c'est AOD. Comme ça, d'un côté, on a AVK, et AOD, c'est assez facile. La problématique chez nos patients, on va le voir, c'est que ces médicaments ont une élimination rénale. Et comme on l'a avec les HBPM, on ne peut pas utiliser ces médicaments si l'acclairance est inférieure à 30 ml par minute. Alors, je vous ai dit, ces médicaments ont une pharmacocinétique prévisible, et ça, c'est le gros avantage. Vous donnez le médicament, vous avez l'efficacité. Alors, vous voyez, ils marchent tous un peu pareil. On donne le médicament, vous avez un pic à peu près au bout de 3 heures. Donc, l'avantage, vous donnez le médicament, au bout de 3 heures, votre patient est anticoagulé. Et puis après, vous avez une diminution, mais vous avez toujours un effet. Il faut regarder ici les intervalles de confiance. Vous voyez, entre là et là, vous voyez que quel que soit le type de patient, on est toujours dans l'intervalle de confiance. Même le patient de 90 ans, 40 kg, vous voyez qu'il n'y a pas, on ne sort pas de l'intervalle de confiance. Donc, on a effectivement, avec ces dosages-là, vous donnez le médicament, vous avez l'effet qui est attendu. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire de dosage pour vérifier l'efficacité des médicaments. Alors, ces médicaments ont des caractéristiques. On a donc actuellement un médicament qui s'appelle le dabigatran, qui est l'anti-2A, le rivaroxaban anti-10A, récemment, l'apixaban anti-10A et bientôt, il y aura les doxaban anti-10A. Alors, ils ont tous, vous voyez, des caractéristiques d'avoir une demi-vie qui est courte. Ça, ça va être très intéressant au cas d'hémorragie. On arrête le médicament et rapidement, le médicament, il n'y en a plus dans l'organisme, il est éliminé et donc, il n'y a plus cet effet hémorragique. Deuxième partie, c'est, ils ont tous une élimination rénale. Vous voyez, en fonction de la clairance, vous avez en fonction des médicaments une élimination rénale qu'il va falloir prendre en compte. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de problème d'interaction avec l'alimentation et vous avez beaucoup moins d'interaction avec les médicaments. Quand on compare aux AVK, vous savez, même quand on prend un doliprane, ça va faire bouger l'INR. Là, vous avez très peu de médicaments qui vont être concernés par, en tout cas, qui vont modifier l'air sous la courbe et l'activité de ces médicaments. Puis après, vous avez des fois, deux fois par jour, une fois par jour en fonction des médicaments évalués. Alors, ces médicaments, ils ont été évalués de façon très large dans la littérature. Quand on prend les études récentes gériatriques, c'est la classe médicamenteuse qui a été le plus évaluée par rapport à même les antihypertenseurs, même n'importe quel nouveau médicament qui arrive. Vous voyez qu'il y a eu quatre énormes études qui ont évalué ces nouveaux anticoagulants, enfin ces AOD. C'est maintenant, c'est plus 65 000, mais c'est en fait 70 000 personnes. Mais sinon, on s'intéresse aux plus âgés, vous voyez qu'il y a 29 000 personnes de plus de 75 ans qui ont été inclus dans ces études. Et si on va plus loin et qu'on regarde les plus de 80 ans, on a 8 000 là, en fait il y en a 2 000 là, donc on arrive à peu près à 10 000 personnes de plus de 80 ans qui ont évalué ces médicaments. Donc c'est beaucoup, il n'y a aucun médicament que vous utilisez actuellement qui a été évalué dans des essais randomisés, soit la Varfarin, soit la VK, soit le nouveau, chez 10 000 personnes de plus de 80 ans. Et puis à chaque fois que vous avez plusieurs posologies, on reviendra, mais il y a toujours une posologie forte, une posologie faible chez la personne âgée, c'est la posologie faible qu'il faut utiliser. Alors je vous montre pas les résultats d'étude par étude, mais ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire les 4 études groupées qui ont été publiées récemment dans l'an 7. Donc vous voyez les 4 études là et on regarde donc le critère principal c'est efficacité. Est-ce que ces AOD ou ces nouveaux anticoagulants sont plus efficaces que la référence qu'est la VK, la Varfarin ? Le résultat est oui. Vous voyez que de façon très significative, quand je regarde l'AVC ou les événements emboliques, vous voyez que le risque est du côté en faveur des nouveaux et pas du tout de la Varfarin, 0,81, ça fait 19% d'efficacité en plus. Donc ces médicaments, ils marchent 19% de mieux que la Varfarin. et vous donnez la Varfarin, vous avez une perte de chance de 19% par rapport à si vous avez donné le nouvel anticoagulant. Et quand on regarde en fonction de l'âge, dans la méta-analyse, on regarde est-ce que c'est pareil chez les plus de 75 ans ou les moins de 75 ans. Vous voyez que les résultats sont pareils, à chaque fois il y a moins d'événements. Et le petit p d'interaction, quand le petit p d'interaction est non significatif, ça veut dire que le résultat, il existe, que j'ai plus que 75 ans ou moins de 75 ans. Donc ce résultat où ça marche mieux, il est observé, à la fois chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Donc vous voyez, quand on prend 70 000 bonhommes, 29 000 de plus de 75 ans, 10 000 de plus de 80 ans, ces médicaments marchent mieux que la Varfarin. 19% de mieux. Sur les hémorragies majeures, est-ce que ça saigne moins que les AVK ? Alors on regarde toujours la dernière ligne, sur une méta-analyse, vous voyez que là, le petit p est 0, 0, 6. Pour être significatif, ça va être inférieur à 0, 0, 5. Donc il y a une tendance, mais il n'y a pas de différence significative sur les hémorragies. Même si on voit que les nouveaux sont du bon côté, a priori ça saigne un petit peu moins, mais les 14% là sont non significatifs. Donc il y a une tendance à moins d'hémorragies, mais non significatives. Quand je regarde en fonction de l'âge, le petit p, il n'y a pas de différence. Donc que ça soit plus de 75 ans, moins de 75 ans, il y a toujours une tendance à moins d'hémorragies majeures, mais elle n'est pas significative. Donc c'est plus efficace, ça saigne pareil, peut-être un petit peu moins, mais ce n'est pas significatif. Là où c'est très significatif, quand on va un peu dans le type d'hémorragie, ce sont, et ça c'est le résultat majeur pour ces médicaments, c'est des hémorragies cérébrales. Et là, un résultat qui n'est pas à limite significatif, qui est hyper significatif, vous voyez que pour les hémorragies intracérébrales, on est là à moins 52% d'hémorragies intracérébrales avec ces médicaments par rapport aux AVK. Sur les AVK hémorragiques, 51%, là encore, très significatif. Et sur la mortalité totale, 10% de moins. Donc avec ces médicaments, on fait 50% d'hémorragie cérébrale en moins et 10% de mortalité en moins. Et quand on regarde, le résultat, il n'y a pas de différence, que j'ai plus au moins de 75 ans. Ce qu'on observe par contre, c'est un petit peu plus, vous voyez que la 004, c'est significatif, d'hémorragies ici, digestives, mais qui ne sont pas des hémorragies graves, des rectoragies, des petites hémorragies digestives. Augmentation ici, vous voyez, de 25%. Mais vraiment, ce qui est très important, et ce qu'on craint, nous, chez nos patients âgés, c'est l'hémorragie intracérébrale, 50% d'hémorragie intracérébrale en moins. Alors, ce qui fait que les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie, vous voyez, ont recommandé ces nouveaux anticoagulants comme la meilleure option. C'est plus efficace, moins d'hémorragies cérébrales, moins de morts. Et les anticoagulants sont mis en pointillé, comme ça, comme une option alternative. Donc, première indication, parce que c'est plus efficace et que ça fait moins d'hémorragie cérébrale. Alors, en France, il y a une petite crainte, parce que c'est des médicaments nouveaux. Donc, souvent, comme souvent, vous voyez que ça va être prescrit à des patients fragiles, c'est nos populations. Et comme c'est des médicaments nouveaux, il faut faire attention. Ce sont des anticoagulants avec le risque, c'est que comme il n'y a plus de surveillance, on donne ces médicaments un peu n'importe comment sans faire attention au risque hémorragique. Donc, il faut absolument proposer une surveillance du risque hémorragique et faire attention aux utilisations inappropriées. Et on va voir pourquoi, notamment les problèmes de fonction rénale. Alors, pour chaque médicament, il faut adapter au rein à l'âge et au poids. Et, à chaque fois, je vous dis, il y a une forte dose, une faible dose. Il va falloir adapter la dose du médicament. Ça peut être un peu compliqué, parce que, finalement, ça fait beaucoup de posologies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va y avoir plusieurs posologies, donc il faut bien les connaître. Bon, ce n'est pas très compliqué, mais il faut savoir quelle dose je donne. Il y a des médicaments, c'est en une fois, il y a des médicaments, c'est en deux fois par jour. Des fois, ça va un peu complexifier entre la fibrillation atriale et la maladie veineuse thromboembolique. Parce que, vous voyez, par exemple, pour un médicament qu'elle a même actuellement, le rivaroxaban, pour la flébite ou l'embolée pulmonaire, vous donnez 15 mg deux fois par jour. Alors, pour la fibrillation atriale, vous voyez que c'est soit 15 mg une fois par jour, soit 20 mg une fois par jour. Mais là, c'est cette dose, c'est pendant 21 jours. Et après, on reprend la dose normale. Donc, vous voyez, il faut bien connaître les posologies. Ce n'est pas toujours la même posologie. c'est vrai que quand il y a une flébite ou une embolie pulmonaire, on sait qu'au début de la maladie, il faut traiter un peu plus et puis après, on reprend le traitement chronique. Vous voyez que pour la pixaban, c'est pareil, c'est une plus forte dose. Et là, ce n'est pas 21 jours, c'est 7 jours. Et puis, pour d'autres médicaments, il faut faire d'abord un petit relais dans la maladie veineuse thromboembolique. Pour la fibrillation atriale, vous avez, là, c'est plutôt plus clair, chez les patients plus âgés, c'est à chaque fois la dose la plus faible qu'il faut utiliser. Donc, pour ce bon usage des AOD, je vous propose de faire AOD. A, c'est rechercher la fonction rénale, des anomalies de la fonction rénale. Si la clairance est inférieure à 30, on ne peut pas donner. Et 30, c'est évalué par la formule de Cockroft parce que c'est cette formule qui a été utilisée dans toutes les études. Et l'avantage de la formule de Cockroft, c'est qu'elle prend en compte le poids et on a besoin du poids pour adapter la dose des médicaments, ce qu'on n'a pas dans d'autres formules comme MDRD par exemple. O, c'est l'observance, il faut être certain mais comme tout anticoagulant que le patient, il va bien prendre son médicament. Le D, c'est les médicaments associés. Il y a beaucoup moins de contre-indications qu'avec les AVK ou d'interactions mais il y a une classe de médicaments pour lesquels il faut faire très attention qui sont les antifongiques imidazolées qu'il ne faut pas prendre en association. Et puis le verapamil qu'on utilise finalement assez rarement en gériatrie. Alors je vous ai dit que c'était le COCROF, c'est bien marqué dans les recommandations de l'agence du médicament. C'est le COCROF sur laquelle il faut cette formule qu'il faut utiliser et vous voyez que si on ne fait plus d'INR avec ces médicaments, il faut quand même faire une créatinine tous les 3 ou 4 mois chez les plus de 75 ans. Donc tous les 3 mois c'est bien, tous les trimestres, chaque changement de saison, vous faites une créate pour être certain que vous ne descendez pas en dessous de 30 ml par minute qui à ce moment-là est une contre-indication. Le COCROF c'est important, si vous avez une dame qui a cet âge-là et ses caractéristiques-là, vous faites COCROF 26, donc là vous ne donnez pas le médicament, il est contre-indiqué, vous auriez utilisé MDRD, vous auriez trouvé 38 et là vous l'auriez donné. Mais là ces patients n'ont pas été inclus dans les études et là il y a je vous ai dit élimination rénale, potentiellement accumulation du produit. Donc il faut utiliser la formule de COCROF et chez ces patients-là avec une créate élevée et un COCROF bas, malheureusement on ne peut pas proposer ces médicaments. Alors pour finir, je vous ai montré des données qui viennent d'essais randomisés. Ils sont intéressants parce qu'ils ont inclus 10 000 patients de plus de 80 ans, ce qui est énorme, mais c'est quand même des études randomisées où on peut avoir sélectionné, on dit c'est pas vraiment nos patients de la vraie vie. Donc qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie ? On a maintenant des données qui sont hyper convaincantes sur l'efficacité de ces médicaments. Première étude que je vous montre, c'est la plus grosse, c'est la FDA. Donc ça c'est indépendant de tout laboratoire. Résultats qui sont donnés par la FDA, donc l'agence médicaments aux Etats-Unis sur une cohorte de patients médicaires où ils prennent tous les patients de plus de 65 ans qui aux Etats-Unis ont reçu, alors le premier qui était arrivé là-bas c'était le Pradaxa qui ont eu donc du dabigatran. 135 000 personnes, ils comparent ceux qui ont eu le dabigatran par rapport à de la varfarine et 134 000, c'est énorme. Les résultats, vous voyez, sont exactement les mêmes que ceux des essais que je vous ai montrés tout à l'heure. Sur l'AVC ischémique, réduction de 20%. Donc c'est plus efficace. Tout à l'heure c'était 19%. Vous voyez, là c'est 20%. exactement pareil. Sur les hémorragies intracérébrales, réduction de 66%. Dans les études, c'était 50%. Là c'est encore plus, 66%. Sur la mortalité, réduction de 14%. Dans les études, vous avez dit que c'était 10%. Donc c'est tout à fait cohérent. Sur les hémorragies digestives, vous avez une augmentation de 28%. Dans les études, c'était 25%. Donc vous retrouvez exactement la même chose. Dans la vraie vie, là les patients ne sont pas sectionnés, c'est les patients, 135 000 personnes aux Etats-Unis et c'est l'agence du médicament qui a fait l'analyse. Deuxième étude, c'est au Danemark. Là pareil, ils ont évalué chez 14 000 Danois qui ont reçu du dabigatran, toujours parce que c'était le premier à être sorti, ou des AVK. Près de 5 000 personnes de plus de 80 ans dans cette population-là. Et de nouveau, on a les mêmes styles de résultats. Vous voyez que sur les hémorragies intracérébrales, on a, avec la petite dose qu'on donne aux patients âgés, une réduction de 75%. Sur les hospitalisations, réduction de 50% ici. Et sur la mortalité, ici, réduction de 20%. Donc, chez les Danois, pareil que chez les Américains. Et puis alors, la France. Donc, l'agence du médicament, l'assurance maladie, vient de publier une étude depuis juin 2014. Tous les patients qui ont pris en France, soit du rivaroxaban, soit du dabigatran, ou des AVK. Et ils ont comparé. Donc, c'était deuxième semestre 2012 par rapport au deuxième semestre 2011 à partir des données du PMSI et à partir de la base qui s'appelle la base NIRAM, qui est la base de prescription des médicaments qu'utilise la CNAM. Donc, ça fait 70 000 personnes qui ont été évaluées en France. Donc, ceux que vous avez prescrits sont là-dedans, si vous avez prescrit. Il y en a 7 000 de plus de 80 ans. Et quand on regarde les hémorragies majeures, on retrouve de nouveau en France avec ces médicaments une réduction qui est la significative des hémorragies majeures. Et quand on regarde les hémorragies majeures ou décès, de nouveau, réduction qui est significative des hémorragies majeures ou des décès. Donc, sur les données françaises, études faites par la CNAM, là encore, réduction des événements hémorragiques. Donc, toutes ces études, 130 000 personnes aux Etats-Unis, 20 000 personnes au Danemark, 70 000 en France, tout le monde retrouve les mêmes résultats. Donc, vous voyez que là, la polémique qu'il y a pu avoir va commencer vraiment à diminuer parce qu'il y a vraiment des données scientifiques faites par tous les organismes complètement indépendants des laboratoires. Je pense que je vais m'arrêter là. Deux mots juste sur les hémorragies. Qu'est-ce qu'on fait quand ça saigne ? On arrête le médicament. Au bout de 24 heures, vous avez 75 % du produit qui a été éliminé. Et si jamais c'est une hémorragie qu'on ne peut pas gérer, il faut donner, comme avec les AVK, du PPSB à la dose de 25 unités kilo. On dit qu'il n'y a pas d'antidote. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'antidote. Mais le meilleur antidote, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sa courte demi-vie. Vous arrêtez le médicament. Au bout de 12 heures, vous avez pratiquement 50 % du produit éliminé. Au bout de 24 heures, 75 % du produit éliminé. Et je vous rappelle, des papiers assez récents, vous avez l'hémorragie cérébrale. Donc, vous avez ça dans le cerveau. L'INR est élevé. Vous balancez du PPSB de la vitamine K. Vous êtes content, l'INR est à 1. Mais vous voyez que dans le cerveau, ça augmente. Ça n'a jamais soigné une hémorragie cérébrale. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose qui va prévenir de 50 % l'hémorragie cérébrale. Quand vous l'avez, vous avez beau avoir l'antidote, ça ne sert à rien. Et dans ce travail, tous les gens qui faisaient une hémorragie cérébrale sous AVK recevaient du PPSB et de la vitamine K. Et à la fin, il y en a 75 % qui sont morts ou qui sont restés avec le gravataire. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui prévient plutôt que l'antidote. Mais c'est trop tard. Donc, le meilleur antidote, c'est la demi-vie courte. La chirurgie, on peut s'inquiéter. Mais en fait, maintenant, il y a des protocoles. Les sociétés d'anesthésie ont fait des protocoles. Si vous avez une chirurgie programmée avec quelqu'un qui prend un AOD et que c'est une chirurgie qui n'est pas très grave, dentaire, endoscopie, biopsie, prostate, on arrête la veille au soir, on ne prend pas le jour même et on reprend le lendemain. Et si c'est une chirurgie plus grande, eh bien, à ce moment-là, on arrête 5 jours avant, on fait l'intervention et si le patient est à haut risque embolique, on peut faire un relais HBPM comme on fait d'habitude avec les AVK. Donc, il y a aussi des protocoles maintenant, les anesthésistes sont habitués. Et puis, on peut même doser le médicament et dans certains centres maintenant, on peut doser le médicament, ça n'a aucun intérêt pour le suivi, par contre, ça n'a intérêt si on veut opérer quelqu'un et en fait, les 5 jours sont probablement un peu trop longs et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'opérer quelqu'un, ils font le dosage et si le dosage est ici inférieur à la valeur seuil de 30, on opère les gens c'est que le produit a été éliminé. Dernier point, ça reste des anticoagulants et ils sont tellement faciles à utiliser que le risque, c'est qu'on les utilise et c'est ça qui fait un peu peur aux autorités de santé, qu'on les utilise un peu n'importe comment sans faire d'éducation en disant que si on prend de l'aspirine avec ou un AINS avec, ça va saigner. Donc, il faut donner les mêmes conseils et il est recommandé, il y a des petites cartes. On donnait des petites cartes AVK avant, il faut donner des nouvelles petites cartes et dans ces cartes-là, ce n'est plus l'INR qui existe, mais vous voyez que là, c'est la créate qui est écrite et tous les trois mois, il faut mettre la créatine. Donc, pour conclure, on a ces nouveaux anticoagulants qui finalement, maintenant, ne sont plus complètement nouveaux, ça fait quatre ans qu'on les a, on commence à avoir plein de données, les essais randomisés et surtout les données en vraie vie qui montrent que clairement, ils sont plus efficaces que les AVK. Ils donnent moins d'hémorragie cérébrale, moins d'hémorragie mortelle, du coup, il y a moins de morts, il n'y a pas besoin de surveillance, simplement, il ne faut pas oublier l'élimination rénale et les erreurs qu'on voit, c'est des prescriptions sur des clérances qui ne sont pas faites, ça, il ne faut jamais faire, il faut évaluer la fonction rénale, il faut s'intéresser à l'observance thérapeutique et puis, on est en train de mettre en place avec le professeur Gilles Berru notamment, une grande étude observationnelle chez les patients de plus de 80 ans, donc, si vous voulez participer, c'est encore possible, ça s'appelle l'étude Saphir, si vous êtes intéressé, soit vous venez me voir, soit vous contactez ici, vous voyez, safir.semka.fr et sur cette adresse, vous dites que vous êtes intéressé, des patients de plus de 80 ans qui sont en gériatrie, on va surveiller, comme ça a été fait dans les études observationnelles, mais là, spécifiquement, pour les patients de gériatrie, qu'il n'y a pas un sur-risque hémorragique et donc, on espère que vous pourrez participer. et je vous remercie. Applaudissements Merci.